Cet été, vous avez rendez-vous avec Festa Tour, la tournée du journal L'Indépendant. L'Indépendant, le journal d'ici. Voilà, nouvelle étape pour le village du Festa Tour, c'est Tomar Cares au bord de la plage, au bord du village des Pêcheurs avec une météo magnifique. Et sur le podium, j'accueille Marie Dufault qui est maire adjointe à la culture et à l'animation. Aujourd'hui, elle est débordée Marie parce que c'est l'Electro Beach qui commence. Oui, l'Electro Beach, le festival EMF a commencé hier. Il bat son plein avec des milliers de jeunes ravis de se retrouver dans la convivialité et la bonne humeur. Bien entendu, tout cela sous haute surveillance. Voilà, sécurité, surveillance, bien évidemment, ce sont les clés de la réussite de cet Electro Beach. Alors on connaît bien sûr le Barcares pour ce festival qui attire des jeunes de la France, de l'Europe entière. Je crois que l'Electro Beach est classé dans les meilleures manifestations européennes pour la musique électronique. Tout à fait, dans les meilleures manifestations européennes pour la musique électronique. C'est tout à fait vrai et j'en suis ravie et j'en félicite toujours mon maire Alain Ferrand. Voilà, M. Ferrand qui est donc le maire du Barcares. Nous avons aussi d'autres manifestations, Marie, tout au long de l'été. J'ai entendu que vous disiez, vous parliez tout à l'heure, des lundis du jazz avec des rendez-vous tous les lundis. Oui, tous les lundis. Cette année, nous avons les lundis du jazz. Et cette année, il ne faut pas oublier que nous aurons André Manoukian le 6 août. D'en venez nombreux. Le 6 août, André Manoukian. Également, notre rendez-vous. Je crois qu'il y a la Patrouille de France qui va illuminer le ciel du Barcares le 16 juillet. En parlant aussi de l'élection de Miss Roussillon. Oui, alors la Patrouille de France, bien entendu, c'est exceptionnel. Et le 16 juillet fera son show sur le village. Ensuite, Miss Roussillon, donc c'est début août. Et nous aurons là l'élection de Miss Roussillon en présence de Miss France. Entre autres, nous avons aussi de multiples autres animations. Et donc, si vous permettez, je vous parlerai aussi des temps forts, comme le feu d'artifice de ce soir au village. Et la fête nationale, bien entendu, demain. L'embrasement du Lidia qui se fait toujours début août. La fête des pêcheurs le 15 août. La Bodega Del Mar qui termine un peu notre saison. Pour arriver en septembre avec la semaine des seniors. Et le festival Oien Sainte. Mais tout au long de la saison, nous avons de l'animation pour les jeunes, les enfants, de l'aquagym, des marches, etc. Voilà, un programme d'animation qui est pour vous, mesdames et messieurs, que vous pouvez vous procurer à l'Office du Tourisme pour bien profiter justement de toutes les animations qui sont proposées pour la saison estivale. Et sans oublier, bien sûr, de vous donner rendez-vous au mois de décembre pour ce superbe village de Noël. Tout à fait, dont la réputation a largement franchi les frontières des Pyrénées-Orientales. Marie Dufault, merci de votre visite. Merci, bonnes vacances à tous au soleil du Barcares. Et merci à vous. Et bon, une bonne saison. Voilà pour nous les vacances. C'est au mois de septembre. Et on vous souhaite à tous et à tous, bien sûr, bienvenue au Barcares. Cet été, vous avez rendez-vous avec Festatour, la tournée du journal L'Indépendant. L'Indépendant, le journal d'ici.